chers étudiants chers étudiants bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session du cours btp 205 on continue avec le logiciel archo statu la fois passé on a on est arrivé à modéliser un bâtiment simple un bâtiment courant simple en béton armé donc et on a vu comment on peut exporter des éléments structureaux vers les modules de ferraillage de arc donc on a fait ça avec une poutre donc on va répéter donc pour la poutre considérons par exemple une poutre la poutre 7 donc c'est une poutre qui est composée de trois travées avec un porte à fond donc parce que c'est une poutre continue comme vous pouvez voir le logiciel archo l'a nommé 7.1.2.3.4 donc c'est à dire ce sont quatre travées continue si je choisis un seul travée une seule travée et je l'envoie par l'appel du module de ferraillage donc il va le logiciel va appeler le module archo poutre et par suite la poutre va s'ouvrir dans ce mode comme on va voir dans la suite alors voilà donc on va partager l'écran de l'archo poutre voilà donc ça c'est l'écran d'archo donc avant de voir notez bien que l'archo poutre possède dans l'affichage c'est la page de saisie c'est à dire c'est là où il a le logiciel a fait importer voilà les quatre travées avec le porte à faux les sections en tête pourquoi parce que voilà c'est une section rectangulaire avec une dalle en béton armé donc suivant l'eurocode on a le droit de faire travailler cette section en tant que section rectangulaire évidemment c'est plus avantageux parce que là la section va augmenter d'inertie donc la partie de béton comprimé va être beaucoup plus importante et ainsi de suite donc dans l'affichage puis on a les sollicitations c'est à dire moment en fléchissant et fort tranchant et dans la suite aussi on a d'autres pages à voir par exemple on a le ferraillage en journal ou dans la salle on a quelques de flèches on va voir tout ça après et on a les contraintes feu vérification des appuis les réactions et le plan interactif qui est très important parce que c'est un plan qu'on peut exporter vers autocad et par suite on peut le logiciel va dessiner ce qu'on va voir et on peut l'imprimer ou partager ou l'introduire dans un autre plan donc on va commencer avec avec alt 1 donc c'est affichage saisie donc avec le raccourci c'est alt 1 pour alt 1 donc on pouvait donc c'est une là ce qu'on va voir c'est interactif parce que si vous cliquez sur la section voilà vous trouvez que la section fait des 0 30 hauteurs 0 6 donc 60 cm on a un table de gauche c'est bgb gauche 0 34 hauteur de la table c'est 0 16 la droite c'est 0 34 0 17 pourquoi hd gauche c'est différent de droite regardez si vous revenez dans mon plan à chaud sa tueur ce que je vais faire maintenant pour voir une fois cette petite remarque donc regardez si je regarde ici les deux plans donc je vais dans alt x je vais afficher les dimensions donc regardez on a une dalle de 16 un panneau de 16 un panneau de 17 cm donc pour cette première taille de 7.1 voilà donc à gauche on a cette table de 16 d'épaisseur à droite table de 17 cm d'épaisseur revenons au module h pour donc pour le calcul de 0 34 donc c'est allé à les formules de neuro code 2 donc qui concerne donc c'est une formule qui dépend de longueur de travée la distance entre les deux potes adjacentes et ainsi de suite donc en principe h fait ses vérifications pour choisir la largeur de la table par exemple si je veux ici mettre une 0 5 cm de largeur regardez il va pas me permettre il va me dire voilà le maximum c'est 0 34 donc c'est la largeur de la table de compression donc une fois donc là j'ai par exemple une table de 0 42 parce que la longueur du travail est plus importante là la table est de 0 31 5 et là pour le balcon parce que il n'y a pas que dalle d'un seul côté c'est pour cela que j'ai une section en elle donc et l'aile gauche et est supprimée notons bien qu'on peut changer les valeurs ici donc de b0 de h même des étapes il ya le bouton x qui est là le voilà ce bouton x voilà donc c'est et ce bouton qu'on peut ce qu'on peut faire avec ce bouton c'est que on peut le bouton rouge x on peut si on le clic voilà donc on change de sexe donc maintenant je vais les laisser 42 17 donc voilà donc et 0, je sais pas si c'est 17 ou si je vais mettre 17 peu importe donc vous voyez bien que on peut maîtriser on peut contrôler les sections si on maintenant on regarde ici dans les travées voilà travées 7.1 appui gauche 0,3 portée à nu 3,6 appui droit 0,5 section 30 x 60 B0H sans les ailes de compression donc je peux partir à droite avec avec le bouton flèche droite donc je trouve la deuxième travées 7.2 et c'est 5.5 mètres appui etc et je peux balader ici entre les quatre travées de 7 regardez bien je peux introduire dans la poudre par exemple des des formes de décaissés donc des décaissés à gauche à droite en haut en bas au milieu donc je peux introduire des décaissés donc c'est le cas par exemple si on a des canalisations qui traversent cette poudre peut-être que ces canalisations les traversent en haut ou en bas donc on peut faire des décaissés dans la poudre pour cela le logiciel va prendre en compte cette diminution d'inertie il va ajuster dans le ferraillage aussi il va prendre en considération dans le calcul de la pêche de plus si vous regardez ici vous pouvez jouer aussi sur plusieurs paramètres on va pas rentrer en détail maintenant et lorsque vous terminez donc là on peut cliquer là vous trouvez les charges donc une liste des charges rapézoïdales, rapézoïdales, réparties etc ou bien vous pouvez accéder ici avec les charges sur les stations que vous trouvez à gauche en fait au milieu mais en jaune de l'écran donc voilà maintenant je suis dans le travée 7.2 voilà donc je choisis cette charge uniformément répartie il y a une petite charge uniformément répartie qui est presque au milieu de cette travée tandis qu'il y a une charge donc voilà c'est une charge rapézoïdale on a des listes des charges rapézoïdale comment il a fait ça ? parce que j'ai demandé de calculer avec la méthode traditionnelle donc H il a développé avec dans l'exemple que j'ai fait la fois passée on avait des dalles traditionnelles sur quatre appuis linéaires donc c'est le report des charges par ligne de rupture à 45 degrés et par suite à 45 degrés chaque dalle elle va porter chaque poudre elle va porter d'une dalle soit une charge triangulaire soit une charge trapezoïdale et dans certaines régions on a des charges rectangulaires c'est au milieu si on a une charge trapezoïdale donc le logiciel comme vous pouvez voir il a calculé ses charges voilà et il a fait une liste et il a fait exporter cette liste vers le logiciel Hout donc dans toutes les travées vous pouvez voir que j'ai ces charges, ces listes de charges ainsi de suite bien sûr ici on n'avait pas des charges ponctuelles sur les poudres parce que les poudres supportent des dalles qui vont transmettre des charges réparties c'est pour cela que pour le moment concentré il n'y a rien pour la charge concentrée il n'y a rien veuillez noter s'il vous plaît que je peux à chaque moment ajouter une charge ponctuelle ou un moment concentré ou n'importe quoi donc je peux ajuster le système de charge pourquoi parce que peut-être donc à un certain moment j'ai vu que cette poudre va supporter en plus une charge ponctuelle disons je peux l'ajouter ici donc bien sûr qu'il faut l'ajouter sur le modèle 3D pour la prendre en considération dans la descente de charge générale mais au cas où je ne veux pas je peux l'étudier sur la poudre elle-même une fois on a terminé ça donc voilà on a la bonne géométrie les bonnes sections et les bonnes charges donc je peux utiliser ce bouton pour lancer le calcul donc je lance le calcul avant il faut dire qu'on peut changer aussi dans beaucoup de process qu'on va voir dans la suite mais là je vous montre que le logiciel va nous donner s'il y a des remarques ou des avertissements ou des erreurs le logiciel va donner ce message si j'ouvre regardez il va me donner les messages d'erreur donc il y a A c'est avertissement c'est pas une erreur E il y a une erreur donc il faut voir de quoi il s'agit donc là il vous dit qu'attention aux dédictions du moment je ne sais pas donc regardez l'article 5.5 de l'Eurocode veuillez vérifier la cohérence avec vos hypothèses donc il y a beaucoup de messages de ce type donc je reviens à ALT1 avant de lancer le calcul je vais me balader un peu dans les hypothèses pourquoi je vais prendre mon temps dans ce module parce qu'en fait il y a beaucoup d'hypothèses beaucoup de caractéristiques, de propriétés que vont être répétées ces propriétés vont être répétées dans d'autres modules ARCHPOTO, SEMEL, je ne sais pas quoi donc là c'est pour cela qu'on doit faire attention donc hypothèse béton armé donc j'ai FCK, FYK, FYLK, FYW FYLK donc c'est la limite classique des aciers longigrinales des aciers longigrinales ici dans notre cas j'ai pris 400 donc parce que c'est ce que j'ai mis dans mon modèle principal attention, les matériaux que j'impose dans mon modèle original ces matériaux vont être dominants sur le type de ferraillage ou bien le modèle de ferraillage donc je vous ai montré qu'il y a un style de ferraillage donc dans le style de ferraillage j'ai utilisé FYLK 500 mais vu que j'ai changé dans le modèle original qui est l'ostature donc il a changé directement ici donc FYLK c'est le module caractéristique des aciers transversaux évidemment lorsqu'on met 235 ce sont des armatures douces, lisses ductivité, classe ductivité, masse volumique classe d'expulsion donc je peux changer dans tout ça donc si je change voilà il va peut-être me donner une note qu'il faut, ton enrobage n'est pas réglementaire parce que si on augmente beaucoup la classe d'expulsion avec une classe qui est sévère il y aura d'impact surtout sur l'enrobage donc vous voyez bien ici les coefficients de sécurité sur les matériaux voilà vous les trouvez ici est-ce qu'on travaille avec une limite est-ce que le béton est compuiné par défaut c'est non la loi de comportement par défaut c'est à palier horizontal mais on peut la changer pour le fluyage donc c'est très important donc pourquoi ? parce que là il va faire le calcul de la flèche à l'ampère donc on va lui donner l'humilité par défaut c'est 50% le fluyage T0 donc c'est le T du demi-chargement c'est ici 28 jours donc TS c'est 2 jours et on peut lui demander de calculer le fluyage à l'infini comme ici ou bien lui demander quel qu'il y a un fluyage à un certain moment donc on peut le faire place de ciment par défaut c'est normal mais on peut changer donc hypothèse bétons armés c'est fait hypothèse armature donc on a les armatures longues d'union transversaux donc il faut donc ici vous voyez bien que moi j'ai déjà réglé ça parce que j'utilise maintenant un style de ferraillage que j'ai imposé pour un projet vous voyez bien par exemple dans ce projet j'utilise pour les transversaux que 8 mm et 10 mm parce que j'ai dit avant que FYK pour les transversaux WK c'est 235 donc c'est les armatures lissent les 8 mm pour les 10 au cas où il va utiliser aussi attention ça ne va pas être couvérant parce que le 10 mm normalement c'est torse à 2 pour les aciers longues d'union donc j'ai juste limité l'utilisation de 10 mm à 20 mm donc on peut ajouter 25, 8 donc là il me donne les diamètres nominal et les sections etc les mandrains de cintrage donc lorsqu'on a des coudes tout ça donc tout est écrit ici on peut toujours faire le retour aux valeurs par défaut donc ça c'est les valeurs que l'UCL lui-même l'a calculé ou bien on peut changer ces valeurs bon on passe à hypothèse résistance au feu donc par défaut c'est R0 mais est-ce que la poutre est exposée au feu de trois côtés ou de tous les côtés normalement c'est de trois côtés si elle est en poutre en retombée côté sup c'est dans un autre étage donc R0 c'est de 0 minute à 240 minutes c'est à nous de décider donc là on est à R0 on n'a pas de vérification au feu pour le ferraillage hypothèse regardez ça c'est hyper important donc je commence par hypothèse donc je répète hypothèse, ferraillage, hypothèse j'ai dans transversal bon pour le transversal je commence est-ce que les armatures, les aciers intérieurs sont étriers épingles ou cadres multiples donc c'est à moi de décider que l'UCL lorsqu'il va calculer une section d'armature il va choisir comme vous le savez il y a par exemple pour les aciers transversaux on calcule le rapport ASW sur S c'est un rapport, il y a deux inconnus pour résoudre il faut choisir qu'est-ce qu'on choisit normalement ? on choisit ASW donc on dit voilà je vais supposer que j'ai 5 bras pourquoi 5 bras ? par exemple un cadre et 3 épingles ou 2 cadres toujours le cadre extérieur ça existe toujours donc pas de question mais à l'intérieur qu'est-ce qu'on met ? est-ce qu'on met des cadres multiples ou on met des épingles ou des étriers donc ça change donc le logiciel doit choisir quelque chose par défaut il prend quelque chose moi ici je vais lui mettre les aciers intérieurs sont des épingles donc voilà maintenant je vais choisir des épingles à l'intérieur la détermination est automatique du diamètre je n'impose pas pour l'espacement le minimum souhaité est de 6 cm donc voilà pour que le béton peut rentrer tout ça et le maximum donc je ne veux pas plus que 30 par exemple on passe au longitudinal pour le longitudinal donc il y a quelques hypothèses mais la plus importante c'est l'estimation de la hauteur utile pourquoi c'est 2,7% ? en fait ce n'est pas 2,7% donc il va commencer par une valeur il va faire des itérations et puis pour calculer pourquoi ? parce que vous savez lorsqu'on change les diamètres l'armature non-journal la hauteur effective déchange par suite il faut faire des réitérations des itérations de nouveau c'est pour cela que je n'ai pas bloqué c'est non bloqué c'est-à-dire moi je ne bloque rien toi tu fais le calcul tu fais ton calcul et tu trouves la hauteur utile exacte tu la mets et tu fais ton calcul plusieurs fois pour aboutir à la bonne rétention donc pour les consoles courtes voilà quel détail parce qu'il y a plusieurs types de créages qu'on peut choisir on passe à l'ancrage donc pour l'ancrage est-ce qu'on fait ? vous savez bien que l'ancrage peut être fait avec des crosses c'est-à-dire des retours de courbes ou bien des ancrages non-journal donc c'est à moi de décider parce que là par défaut on a mis crosse pour armature inférieure à 20 c'est-à-dire si on a plus que 20 tour 20 ne fait pas des crosses parce que ça va être très difficile sur le chantier de pouvoir faire un scintage des armatures donc c'est à nous de choisir je vous rappelle donc type d'ancrage par défaut c'est quoi ? on peut mettre barre droite pas d'ancrage courbe ou bien ancrage courbe en forme d'équerre crochet à 135 ou crochet à 185 degrés donc il y a d'autres hypothèses aussi à voir donc on peut changer les armatures de peau vous savez bien ce qu'on appelle en anglais skin reinforcement c'est-à-dire qu'on a des sections qui sont grandes on met des armatures en haut et en bas et dans les faces avec les hauteurs qui sont très grandes on aura parfois des fissures qui sont des fissures superficielles donc pour remédier à ces fissures du haut le trait et aux autres choses donc on peut mettre ce qu'on appelle les armatures de peau ou skin reinforcement donc là il n'y a pas vraiment de valeur de calcul très exacte c'est pour ça ce sont des dispositions donc dans ces dispositions moi je dis voilà pour une faute de hauteur un mètre et plus qu'un mètre donc vous mettez des armatures de peau il y a d'autres qui vont dire voilà je suis dans une zone où j'ai un peu le risque de retrait de fissuration est élevé à cause je ne sais pas quoi de la chaleur etc moi je vais mettre si la poudre est plus grande que 80 cm donc là il y a des hypothèses à prendre en considération et par défaut il y a des hypothèses ici mais on peut les changer bien sûr pour les armatures de montage donc il y a aussi des calculs et en fait de quelques dispositions et il me demande si je prends en compte donc armature de couture donc qu'est-ce qu'on utilise si on a besoin des armatures de couture donc tordisse ou voilà ou je ne sais pas quoi pour les appuis, pour les vérifications sur la transmission et tout ça sur les appuis assez de glissement ou d'ancrage donc aussi il faut mettre les hypothèses et aussi pour les églises au cas où il faut les noter dans les appuis de rive ou appuis intermédiaire ou pour les deux si on a les mêmes hypothèses donc c'est en principe hypothèse, ferraillage, hypothèse en aménant dans l'hypothèse ferraillage donc là, chers auditeurs et auditrices on va déterminer, on va imposer au logiciel par exemple le nombre des barres en largeur, le nombre de livres, etc. donc parce que lui, si on a une section de largeur 50 cm, qu'est-ce qu'il va choisir ? 4 barres, 5 barres, 6 barres, 3 barres, 7 barres, qu'est-ce qu'il va choisir ? donc si il a le choix entre 5 HA20 ou bien 10 HA14 disons il n'importe quoi ou 15 HA14, qu'est-ce qu'il va faire ? est-ce qu'il met un seul lit avec un diamètre qui est énorme ou bien 2 lits avec des diamètres un peu moins ou bien 3 lits avec des diamètres beaucoup moins ? donc le logiciel, comment il va choisir ? pour qu'il puisse choisir, c'est à moins de donner, si vous voulez, des hypothèses par exemple, si la largeur est inférieure à 0,17 mètres 2 travées, 2 barres et entre 0,17 et 0,27, 3 on peut changer, on peut dire entre 0,17 et 0,25, 2 entre 0,25 et 0,35, 3 entre 0,35 et 0,45, 4 entre 0,45 et 0,55 5 65 6 75 7 85 8 80 0 75 0,95 0,95 c'est 9 et entre 0,95 et 1,05 c'est 10 plus grand que 1,05 c'est 11 donc maintenant, j'ai imposé le nombre de barres par exemple, dans cette section, j'ai une section de 30 cm il va aller dans le tableau, il se trouve ici dans la deuxième ligne il va dire, je suis entre 0,25 et 0,35 donc je choisis 3 barres dans chaque donc voilà, c'est fait maintenant je passe maintenant au diamètre maximal donc si la largeur est inférieure à 0,27 phi 16 entre 0,27 et 0,37 phi 20 le max bien sûr j'ai utilisé moins entre 0,37 et 0,52 25 mm et ainsi de suite donc je peux les changer, je peux les laisser pour le nombre de lits si la hauteur est inférieure à 0,25 un seul lit s'il est entre 0,25 et 0,55 2 lits entre 0,56 et 0,7 comme dans le cas ici 3 lits c'est pas ou 2 lits aussi entre 0,56 et 0,7 2 lits donc c'est pas qu'il est obligé d'utiliser 3 lits mais il peut utiliser 3 lits donc il va chercher est-ce qu'un seul lit avec le diamètre maximal qu'on a choisi est-ce que c'est suffisant c'est suffisant c'est bon si c'est pas suffisant il va dire est-ce que c'est je peux mettre 2 lits je vais etc donc il va faire ces itérations pour pouvoir choisir la bonne configuration pour les cadres multiples aussi combien de cadres il va mettre par chaque barre etc et ainsi de suite donc hypothèse conditions caractéristiques hypothèse caractéristiques donc on a est-ce qu'il y a une disposition pour le séisme donc lorsque vous allez étudier le cours Jennifer Smith vous allez voir ça donc pour l'or au base c'est 3 cm haut bas latéral donc voilà l'or au base minimum réglementaire c'est est-ce que est-ce que on demande du logiciel de vérifier donc si on clique ça donc il va vérifier si 3 cm est suffisant en se basant sur la classe d'exposition et en se basant s'il y a une vérification au feu il y a une résistance au feu et demandée donc par suite il va vérifier il va vous passer un message d'erreur si c'est pas conforme si 3 cm est pas conforme par exemple donc là il faut donner aussi tolérance durabilité avec toutes les classes structurales avec toutes les hypothèses que vous connaissez bien pour calculer l'enrobage donc l'inclinaison des biens c'est à 45 degrés donc par défaut on va le laisser hypothèse conditions flèches donc pour calcul de flèches là j'ai plusieurs méthodes à voir tout d'abord je peux faire une vérification de type L sur D donc c'est une vérification thérapie que vous avez vu avec moi aussi dans les tableaux c'est le paragraphe 7 4 2 de l'eurocode 2 donc par suite là il va prendre L prendre D quelques hypothèses il va vérifier donc c'est une hypothèse c'est une vérification très rapide et qui est simple aussi mais qui n'est pas trop éclat moi je préfère bien sûr si j'ai le logiciel je passe à un calcul détaillé par la méthode des courbures donc pour cette méthode j'ai plusieurs hypothèses que je peux utiliser tout d'abord je peux lui demander de calculer une flèche totale donc c'est le paragraphe 7 4 3 de l'eurocode 2 ou bien application de la flèche nuisible que vous avez déjà vu dans le cours de béton donc pour une flèche nuisible il fallait faire entrer ce qu'on appelle l'historique de chargement donc l'historique du chargement la durée de la charge qu'est-ce qu'on vérifie si on vérifie par exemple un vitre ou une façade vitrée donc il faut calculer la flèche à partir du moment où on met cette façade donc la partie de la flèche qui est déjà faite avant la mise en place de la façade ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas donc il faut mettre il ne faut pas donner une chargée totale il faut mettre les chargées en fonction du temps aussi donc comment à quel jour on décoffe donc le poids propre commence à travailler quand est-ce qu'on va mettre le carrelage donc là le poids de carrelage va commencer à travailler quand est-ce qu'on va mettre la partition donc la partition va entrer dans le jeu et quand est-ce qu'on va mettre cette façade vitrée donc il faut prendre en considération tout ça et j'ai aussi une application de la méthode générale de la flèche nuisible que je peux aussi utiliser ou bien j'utilise seulement la flèche totale donc c'est à moi de décider quelle méthode je vais utiliser pour la limitation donc par défaut L sur 250 sauf si j'ai un risque d'endommagement donc il faut cliquer ici donc si j'ai des aimants voisins du type fragile donc par exemple si j'ai un vide donc il faut limiter à L sur 500 la flèche et par suite il faut cliquer cette option donc flèche nuisible L sur 500 si L inférieure à 7 ou 1,4 plus L moins 7 sur 1000 sinon donc vous avez déjà vu cette formule dans votre cours de béton donc je termine ici hypothèse condition poids propre donc le poids propre est considéré par défaut sauf pour la table de compression pourquoi parce que la table de compression a été déjà prise en compte dans la descente de charge parce qu'elle fait partie de la dalle voilà au cas où vous n'avez pas fait ça donc vous pouvez lui dire demander de prendre en considération la table de compression dans le poids mais normalement si vous utilisez H au sature donc la partie de la table de compression est déjà considérée dans le calcul de la descente de charge de la dalle elle fait partie de la dalle elle-même cette table et par suite il ne faut pas la considérer une deuxième fois voilà il me donne un message comme quoi je n'ai pas activé le poids propre de la table donc hypothèse combinaisons donc on a les combinaisons qu'il a par défaut donc ELS ELU donc surtout ELS il y a plusieurs ELS qui sont ELS caractéristiques ELS quasi permanente et ELS donc qu'il va utiliser pour le calcul de la flèche d'accord donc et on termine avec ça on voit l'hypothèse calcul donc par le moment il y a la redistribution linéaire donc il fait une redistribution linéaire donc c'est la méthode c'est la méthode c'est la méthode demandée par l'Eurocode donc avec un logiciel c'est facile de la faire manuellement c'est extrêmement difficile donc là vous voyez bien que acier de principe qu'est-ce qu'on fait sur les appuis simple donc c'est sur les appuis de rive qui sont des appuis de rotule on met minimum de 0,15 un max c'est-à-dire on met un 15% un moment parasite de 15% ça va être pour l'acier de principe et terminé avec l'hypothèse maintenant je peux lancer mon calcul parce que le reste c'est plutôt dans la partie d'exploitation donc je double-clic il fait le calcul donc je vais maintenant avoir des messages s'il y a des erreurs ou des avertissements voilà presque fini et par défaut lorsqu'il termine le calcul il ouvre la page du plan d'interaction c'est-à-dire le plan de dessin c'est ça donc on sur et voilà, donc maintenant on a le plan d'interactif, donc avant de regarder dans le plan interactif, donc on peut voir les sollicitations donc il a fait un calcul du mouvement fléchissant et de l'effort tranchant et il y a une règle ici qui est très importante, si vous faire bouger cette règle par exemple ici, il va vous donner pour l'abscisse x2,68, le mouvement fléchissant est égal à 14,21, donc le négatif c'est nul l'effort tranchant c'est 1,05 et la ci-étendue théorique c'est 85 cm² par exemple et ainsi de suite, donc je peux changer ma règle, voilà, pour la mettre ici par exemple il va me donner les résultats chaque fois-ci. Notons bien chers étudiants et étudiantes que vous pouvez envoyer ces diagrammes dans DXR, donc maintenant je vais les envoyer et après on va les consulter, donc juste pour voir comment je peux je peux prendre en considération, je peux regarder mes résultats sur Autocam. Donc là, dans l'affichage ferraillage, donc ça c'est une des fenêtres les plus importantes parce que là j'ai deux courbes, en vert j'ai la courbe théorique des aciers et en rouge j'ai la courbe en fait des aciers réels, c'est-à-dire des aciers que Arch a choisi. Donc avant de commencer avec ça je vais vous donner une petite remarque ici je reviens avec l'affichage sollicitation AL3 pourquoi ? Parce que regardez, il n'y a pas une continuité dans la courbe des moments ici, pourquoi ? Parce que là il me donne la courbe enveloppe du moment c'est-à-dire qu'il a calculé, chargé, déchargé, je ne sais pas, je ne sais pas et puis il a dessiné une courbe enveloppe dans la courbe enveloppe, comme vous avez déjà vu surtout en béton armé qu'il va, d'un cas de charge, il va choisir il va choisir de plusieurs configurations une courbe enveloppe pour tenir en compte la valeur maximale la longueur maximale des armatures et ainsi de suite, bien sûr la valeur maximale moment positif, moment négatif, fort planchant et ainsi de suite je reviens maintenant avec ALT4 c'est-à-dire affichage, ferraillage, longitudinal c'est ALT4 ALT4, comme je vous ai dit, on a deux courbes courbes vert qui correspond aux aciers théoriques que le logiciel a calculé courbes rouge qui correspond aux armatures que le logiciel a choisi comment il les a choisis ? Il les a choisis en se basant sur mes hypothèses à moi-même comment on peut voir ? regardez, nous sommes par exemple ici dans quelle travée donc regardez, j'ai toujours cette règle que je vais faire parvenir de là et je peux la mettre par exemple voilà au milieu de cette travée regardez bien acier haut théorique c'est 0 donc il n'y a pas d'acier théorique là acier bas théorique c'est 7,28 de la combinaison en 2 donc on peut aller voir la combinaison en 2 de quoi il s'agit acier haut théorique c'est réel 0 donc il n'a rien mis mais en réalité il a mis des armatures de disposition mais pas de calcul donc acier bas réel c'est 7,67 cm² donc il a choisi 7,67 qui est plus grande que 7,28 alors pour voir comment il a choisi ça donc on peut les voir après dans regardez ici donc je suis dans quelle travée voilà je suis dans le travée par exemple dans quel travée je suis travée 7,2 deuxième travée voilà donc l'armature théorique c'est 7,28 AT il a choisi AR réel 7,67 4 HA12 plus 4 HA10 pourquoi ? parce que moi j'ai imposé par exemple ici j'ai imposé 4 en fait j'ai pas changé ça peut-être donc je reviens dans hypothèse ferraillage hypothèse barres donc 6,0,2,0 ah oui c'est pour cela donc j'ai pas changé il faut mettre ici 3 pour avoir pour cette poudre de 30 cm de largeur 3 barres il faut lancer le calcul de nouveau donc maintenant en principe il va mettre 3 barres au lieu de 4 donc avec 2 lits donc ça va augmenter donc ALT 4 regardez bien donc l'acier théorique 7,358 il a mis il a mis 8,01 parce qu'avec 3 barres donc il a dû choisir voilà il a choisi 3,14 3,12 donc il faut 8,01 cm c'est un peu plus plus grand que la quantité qu'il a mis lorsqu'on a permis 4 barres donc ici je peux changer je peux dire moi je veux pas de lits donc je vais lui demander je vais effacer le deuxième lit avec celui-là 3,14 ça fonctionne pas donc j'ai mis 3,16 donc bien sûr ça fonctionne pas 3,20 il fait 9,42 donc 9,42 c'est plus grand que 8 donc c'est pas économique donc la configuration que le logiciel lui-même l'a trouvé c'est plus économique mais je peux lui obliger de faire ça je peux imposer ça ou bien je reviens à 3,14 j'ajoute un deuxième lit 3,12 c'est bon ah non c'est pas bon 3,14 il faut mettre et 3,12 c'est bon maintenant et chaque fois que je change je presse sur les lits d'armature je presse ce bouton qui va recalculer l'arrêt des barres donc il va recalculer l'arrêt des barres donc je pourrais mettre par exemple 3,16 et là 3,1,10 donc aussi c'était plus économique la configuration que le logiciel a utilisée qui consistait à 3,14 plus 3,12 donc voilà vous trouvez donc on a fait cette application pour voir que le logiciel avec les hypothèses que vous avez données il va choisir la meilleure configuration lui-même avec ses itérations donc si je passe à 7,3 travail troisième travail il a mis 2 lits mais voilà il pourrait mettre par exemple là je vais pas mettre un seul lit voilà je fais calcul regardez comment il a ajusté la courbe rouge pour nous prendre en considération la variation que j'ai imposée sur le logiciel donc ici en haut il a mis 9,42 cm² donc voilà il a mis une grande section pour le porte-à-faux de cette donc une fois de même alt 4 j'ai alt 5 une fois terminé avec le ciel longitudinal je peux voir qu'est-ce qu'il a mis avec l'essai transversal ici la courbe verte c'est la courbe théorique la courbe bleue c'est la courbe réelle donc c'est comment il a choisi lui-même l'espacement des armatures transversales aussi je peux les voir par exemple ici comment il a mis 6 espacements 9, 4 espacements 12, etc. etc. donc regardez comment il a choisi une belle courbe bleue avec des paliers et qui est toujours légèrement plus grande que la courbe verte une fois terminée je peux voir la flèche voilà la flèche il n'y a pas de rouge c'est-à-dire il n'y a pas de flèche qui a dépassé la limite il y a la flèche totale et la flèche nuisive donc regardez lorsqu'on parle flèche totale flèche nuisive donc là on est presque moitié de limite que la flèche totale mais tout passe bien avec ces deux méthodes voilà et attention lorsque vous changez les armatures il va changer en conséquence la courbe de la flèche pourquoi ? parce que vous savez bien que dans le calcul de la flèche il y a l'inertie fissurée il y a l'inertie il y a aussi le fluage qui donne une flèche à long terme différent mais ici il y a aussi l'inertie des aciers parce que ça joue un rôle important donc l'augmentation des aciers va augmenter l'inertie et va diminuer un peu la flèche et ensuite lorsque je change les armatures il va changer la flèche automatiquement le luciel va faire ça donc oui affichage il y a les contraintes on peut regarder que les contraintes sur les aciers c'est 320 mégapascales pourquoi ? parce que c'est 400 divisé par 1.15 donc pour le béton c'est 25 donc c'est FCK mais il va limiter aussi à moins que ça et pour l'ouverture des fissures il a calculé les fissures selon la classe d'expulsion qu'on a mis la limite c'était 0.4 donc on est loin de 0.4 mm on est loin aussi on est inférieur à 0.2 mm donc aussi il y a d'autres vérifications pour les appuis pour la transmission sur les appuis bien du béton aussi on a les réactions d'appui je peux les voir en cas où besoin et il y a le plan interactif donc c'est le plan qui va me donner le ferraillage donc maintenant il me montre travées 7.1 donc pour regarder pour voir toutes les travées je monte dans option plan c'est ALT X je mets ici toutes les travées donc au lieu d'une seule travée je mets toutes les travées voilà donc là il va mettre toutes les travées bien sûr parce que le problème ici qu'il fait on a mis dans les hypothèses un papier de dimension qui est petite relativement donc je peux aller dans GRETECH dans la configuration donc dans la plateforme OMD donc c'est dans option tracé donc option tracé au lieu du size je ne sais pas à 4, à 3, à 2 donc je vais mettre un A3 tu vois ouais donc en principe ça va augmenter maintenant voilà vous regardez bien on est dans l'échelle 1 sur 100 au lieu de 1 sur 200 donc je peux imposer l'élévation 1 sur 50 voilà 1 sur 50 c'est légèrement c'est petit pour papier A3 c'est pour cela qu'automatiquement il a choisi 1 sur 100 mais c'est bon et pour les il a choisi 1 sur 20 pour les sections vous pourrez choisir ici par exemple 1 sur 25 ALT X 1 sur 25 voilà c'est 1 sur 25 regardez donc on a pour chaque barre elle a un numéro barre 1 regardez une 3H à 10 longueur 400 avec le barre 20 d'ingliscage c'est-à-dire avec le cintrage avec tout ça donc je peux aussi mettre avec ALT X dans repère je peux mettre un texte sur repère d'acier et comme ça il va mettre pour chaque barre c'est quoi l'acier juste à côté donc regardez avec ce plan qui est très acceptable avec le barbending schedule vous pouvez avoir ici à le poids la longueur pour les doux c'est-à-dire D c'est doux c'est FI 8 donc pour les cadres et les épingles et les épingles et aussi on a on peut trouver ici l'acier la quantité de béton l'acier et la densité d'acier dans cette coute donc cette coute elle a 105 kg par mètre cube donc voilà cette coute donc ce plan une fois terminé bien sûr lorsqu'on change par exemple regardez ici au lieu de 3H à 10 3H à 10 travée première travée je vais mettre je vais mettre 3H à 12 donc pourquoi il a mis deux lits parce que moi j'ai demandé si H est entre je ne sais pas mes deux lits donc regardez il a fait direct une mise à jour donc et la barre 1 elle est devenue 3H à 12 il a effacé la barre 2 donc il a renommé et par suite il a tout changé donc regardez ici on a 3H à 20 on porte à fond on pourrait mettre 3H à 16 et 3H à 14 donc c'est à moi de changer de voir ça une fois que j'étais terminé je fais un document DXF ou bien un fichier exporté vers DX document DXF envoie il va envoyer il va envoyer où j'ai enregistré le module donc tout ça se travaille dans le fichier lorsque j'ai que j'ai indiqué au début donc c'est pour cela qu'il est hyper important de créer un fichier dans ces projects dans ces Gratech projects créer un fichier pour chaque projet et là-bas enregistrer le modèle à chaussature enregistrer les modules de ferraillage et comme ça tout va être enregistré là-bas je vais aller dans le modèle où j'ai enregistré ce modèle dans le fichier donc c'est en fait par défaut il enregistre dans C Gratech projects donc là j'ai nommé 2020.05.ptp et voilà je vais ouvrir tout d'abord OST01 donc voilà non je vais ouvrir E01 T007 donc c'est ce qu'il appelle voilà je cherche de l'autre écran l'autre écran voilà oui c'est bon c'est ouvert donc je change l'écran voilà chers étudiants ce que vous avez fait sur Ashput vous l'avez trouvé ici vous pouvez trouver ici avec tous les détails bien sûr on n'a pas rentré tous ces paramétrables vous pouvez changer même la présentation si vous avez envie donc j'ai tout ça sur AutoCAD sur la bonne échelle regardez 45 cm ça fait 90 pourquoi parce que je suis dans l'échelle 1 sur 50 voilà ici j'ai une échelle 1 sur 25 donc 30 cm ça fait 1,2 fois 4 fois et ainsi de suite donc j'ai un beau plan de ferraillage avec un barbending schedule un tableau qui donne tous les détails des armatures le poids comment les façonner etc évidemment ici par défaut Ash calcule la longueur exacte mais vous pouvez dire on veut faire ça multiple de 50 cm donc au lieu de choisir une barre de 403 il va choisir 450 au lieu de 336 350 donc on peut paramétrer c'est tout ça dans H mais là on a laissé par défaut donc il va vous donner les longueurs exactes selon le calcul des arrêts débat aussi on a exporté la courbe du mouvement fléchissant la voilà voilà donc on a exporté la courbe de l'effort tranchant et du mouvement fléchissant on peut les trouver sur Autocad pour plusieurs raisons donc voilà ça existe ici et tous les écrans que vous pouvez voir sur Ash ou sur ces modules vous pouvez les envoyer vers Autocad je vous remercie chers auditeurs et auditrices pour votre suivi et à la prochaine à la prochaine